Je voulais parler d'un moteur de recherche qui est méconnu, qui s'appelle Yassi. Ce qui est particulier avec ce moteur de recherche, c'est que c'est un moteur qui fonctionne de façon décentralisée, comme avec le P2P pour échanger les fichiers, sauf que là c'est un crawler internet en fait. Donc là je suis sur la page search.yassi.net, où vous pouvez rechercher ce que vous voulez, et ça cherche dans le réseau. Mais ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est que vous voyez, vous pouvez l'installer sur votre machine, donc il y a pour Windows, Linux et macOS. Et donc vous pouvez définir des sites internet à crawler, qui seront ensuite injectés dans le réseau de recherche en PDP. Enfin pas forcément, il y a des options, si on veut utiliser Yassi que pour soi, vous connectez aux autres, il y a pas mal d'options. Donc c'est une bonne idée, je ne connais que celui-là, qu'il soit vraiment relativement facile d'accès, puisque c'est vrai qu'il suffit de l'installer. Ce Windows, il faut avoir installé Java en même temps, mais ça c'est déjà fait sur la plupart des installations Windows. Donc pour Windows, c'est ici, à droite. Il y a pas mal d'options, je vous montrerai après, mais le problème avec Yassi, c'est donc qu'il est écrit en Java. Malheureusement, ses performances ne sont pas formidables. Il faut l'installer sur un second disque, sinon ça prend beaucoup trop de ressources système. Et le problème aussi, c'est que moi, je n'ai jamais réussi à le configurer pour qu'il puisse scroller pas mal de sites, puis en même temps que je sois utilisé pour la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est mon installation. Vous voyez tous les sites internet, là, les pages internet qui sont scrollées, puis différentes informations sur ce que fait Yassi. Donc pour rechercher sur, enfin disons, depuis mon installation, c'est ici. Donc là, je pourrais rechercher quelque chose. Le problème, c'est que comme c'est utilisé pour crawler internet, ça n'a plus assez de ressources, en fait, pour rechercher dans son propre index. Et c'est là que tout le problème, mais bon, si c'était plus connu, il y aurait plus de réseaux, aussi plus de gens qui pourraient aider à son développement. Donc là, vous voyez, ça affiche le résultat des recherches. Et donc là, on peut voir que ça indique zéro local. Ça veut dire qu'il y a zéro résultat qui ont été trouvés depuis mon installation d'Yassi en local. Puis ça, il y en a eu 3027 extérieurs. Mais même si votre installation d'Yassi n'est pas disponible pour la recherche pendant que vous crawlez internet, les résultats du crawl, des pages web que vous sauvegardez en local, ils peuvent quand même être distribués sur les autres pires du réseau. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on recherche sur le portail de recherche, là, search.yassi.net, j'ai déjà vu que moi, des pages que j'avais crawlées, qui n'étaient pas disponibles avant, c'est justement pour ça que je les avais crawlées, elles se sont retrouvées en résultat de recherche ici. Donc les documents sont distribués. Même si votre installation n'est pas disponible pour la recherche, c'est ici. Ça indique qu'en bleu DHT, Send, quand ça envoie des données de votre crawl local sur les autres pires, donc là, il me semble qu'il n'y en a pas. Ah si, là, ça indique que ça indiquait des URL, des mots, des choses comme ça, que vous avez crawlées localement à d'autres installations d'yassi en réseau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !